Bonjour, bienvenue dans la septième capsule de la Minute Même Pas Peur, ce défi que je me suis lancé de faire 30 vidéos en 30 jours pour m'améliorer grâce à vos feedbacks. Aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de devenir adulte. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas devenir chiant ? Bonjour, Blandine de Maillard, conférencière et blogueuse pour le blog Même Pas Peur. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. On a peur que devenir adulte, c'est être chiant. Alors déjà, quitte de base, je mets mon nez rouge. Ensuite, je vous rassure, je suis adulte, je me considère adulte, mais en même temps, je m'amuse toujours comme une gosse. Jour, nuit, jour, nuit. Alors ça c'est un truc qui navre toujours autant mes amis, mais ça fait partie de moi, donc c'est pas grave. Alors en fait, pourquoi on a peur de devenir adulte et de devenir chiant ? C'est parce qu'on oppose le fait d'être sérieux, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, avec le fait d'être quelqu'un qui blague. Or en fait, ça n'a juste rien à voir, on peut être très sérieux et blaguer en même temps. Et d'ailleurs, les meilleures équipes, celles qui ont le plus haut rendement, sont celles qui allient ces deux choses-là. Parce que les neurosciences ont prouvé une chose, le meilleur engrais pour le cerveau, c'est l'enthousiasme. Si vous êtes trop sérieux, vous tuez l'enthousiasme, donc vous tuez tout ce qui est créativité, et ce qui peut vous amener à produire des choses vraiment géniales. Donc en plus, ne vous conformez pas à ce que vous avez l'impression que les autres attendent de vous, parce qu'en fait, eux aussi, ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous commencez à faire les bêtises pour vous suivre ensuite. Donc devenez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, devenez un parent qui n'est pas chiant pour donner un exemple à vos enfants, et qu'il n'ait pas peur de devenir adulte, eux aussi. Donc, déjà, ça c'est une chose. Ah oui, et puis dernière chose, prenez la vie comme un jeu, et pas comme un enjeu. Vous en sortirez vivant ou pas, mais ça c'est vraiment pas le problème. Voilà, c'était ma petite capsule du jour. Je vous remercie d'avance de vos feedbacks, d'ailleurs Sandrine et Émilie, j'ai fait gaffe pour les lunettes aujourd'hui. Et si vous aimez la petite capsule, si vous trouvez que ça a de la valeur, likez-la, partagez-la à votre famille, vos amis, aimez ma page Facebook, même pas peur. Et ça me fera plaisir de vous retrouver demain, j'en perds mon souffle, de vous retrouver demain pour vous confier mon secret infaillible pour aborder quelqu'un, vous n'osez pas aborder. A demain ! Salut les petits loups !